Alors on continue l'aventure ensemble. Aujourd'hui j'aimerais te proposer d'aller explorer l'élément de l'éther dont la porte est notre chakra de la gorge. Et l'élément de l'éther, c'est ce cinquième élément qui relie tous les autres. C'est le vide, l'espace, ce champ d'énergie, information qui donne la cohésion à tout le reste. Donc après avoir fait ce voyage à travers tous les autres éléments, à travers chacun des chakras, donc la terre au niveau du premier chakra, l'eau dans le ventre, le feu au niveau du troisième chakra, l'air dans le cœur, on arrive à l'éther qui vient comme sceller tous ces éléments. C'est ce cinquième élément qu'on appelle aussi akasha ou prana, que moi j'aime aussi appeler l'amour, qui est ce champ d'énergie de création de tous les possibles. Et donc c'est pas un élément qui est visible avec notre œil humain, il est visible avec nos perceptions plus subtiles, et c'est ça qu'on va aller explorer puis développer aussi ensemble. Peut-être pour mieux le comprendre, on peut descendre dans l'infiniment petit au niveau de l'atome. Donc je ne sais pas si tu te souviens de tes cours de physique. Donc un atome, c'est l'élément le plus petit auquel on a accès. Maintenant on a accès à des éléments plus petits, mais en tout cas à l'époque, quand j'étais en cours, on parlait de l'atome. Et donc dans un atome, il y a un proton et un neutron dans le noyau, et autour c'est un électron qui gravite autour. Et la masse de cet atome, elle est pratiquement à 100% dans le noyau. Mais au niveau du volume, le noyau c'est 0,01%. Et donc le volume total, qui est plus de 99,9%, c'est du vide, dans lequel il y a cet électron qui est en mouvement. donc c'est du vide énergie en fait, qu'on peut aussi appeler photon. Et finalement la plus grande partie de ce que nous sommes, qui nous constitue parce qu'on est fait d'atomes en fait, tout comme tous les corps qui existent, qu'ils soient animés ou inanimés, sont faits à plus de 99,9% de vide. Et pour moi, ça nous permet de comprendre que ce que nous voyons avec nos yeux physiques, c'est une vision assez erronée de la réalité. C'est ce qu'on appelle en yoga le maya. La maya, c'est le voile des illusions. Et ce vide en fait que nous sommes, c'est ce vide lumière en fait, qu'on peut aussi appeler prana. Et ça, c'est ce que disent les grandes spiritualités depuis la nuit des temps, qui parlent du corps de lumière que nous sommes avant. et que ce corps de matière que nous voyons, c'est une condensation qui va prendre différentes strates, différents niveaux pour se condenser dans cette matière. Et donc tout ce que nous voyons, tous les objets qui nous entourent et nos corps, ce sont des condensations de cette lumière originelle, on va dire. Voilà. Donc, oui, ce monde qui nous paraît tellement concret et dur, c'est une vision qui est assez erronée de la réalité. Et plus on va pouvoir développer en fait nos sens subtils, plus on va pouvoir percevoir une vision de la réalité au-delà des apparences. Et pour moi, c'est là que nous amène cette porte du cinquième chakra et puis de l'élément éther, c'est d'aller de plus en plus vers les perceptions subtiles de qui nous sommes, au-delà des apparences et au-delà du mental et de l'émotionnel en fait, pour aller encore plus en profondeur, rencontrer qui nous sommes dans notre essence. Donc, aujourd'hui, j'aimerais te proposer un voyage intérieur pour aller rencontrer cet élément à l'intérieur de toi et lui permettre de s'expanser et de s'harmoniser. Donc, tu peux trouver une position confortable, ça peut être assis, mais tu peux aussi t'allonger si c'est mieux pour toi. et je t'invite à fermer les yeux et à te laisser prendre de grandes respirations et à laisser déposer tous ces mots qui viennent d'être partagés et à retrouver le contact avec ta respiration. Et je vais t'inviter à laisser vibrer le son Ham sur chaque expiration. Ham 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 tu laisses la vibration se diffuser la vibration le son et cette porte qui te permet de rentrer en contact avec l'élément de l'éther en toi je t'invite à prendre conscience de tout l'espace autour de toi de tout l'espace dans la pièce où tu es entre chaque objet et de prendre aussi conscience de tout l'espace à l'intérieur de ton corps de visualiser ou imaginer toutes les cavités à l'intérieur de ton corps tout c'est vide et en même temps je t'invite à prendre conscience de tout l'espace dans cet infiniment petit au niveau de chaque atome qui te constitue et puis je t'invite à te visualiser ou à te projeter au sommet d'une montagne la nuit commence à tomber tu vois très loin le ciel est très clair il y a dans le ciel encore la beauté des couleurs après le coucher du soleil la voûte céleste est immense et les premières étoiles commencent à apparaître dans le ciel l'air est très pur très clair tu te sens bien ici ton corps peut profondément se déposer et se relâcher tu regardes toute cette immensité autour de toi qui est un miroir de cette immensité que tu es à l'intérieur de toi respire profondément je t'invite à percevoir tout autour de toi cet espace qui est rempli de vibrations qui est énergie c'est comme si avec tes yeux subtils tu peux voir cette énergie tu peux voir ses mouvements sa texture ses couleurs tout autour de toi et en toi tu laisses tes perceptions subtiles s'ouvrir avoir écouter ressentir regarde toute la beauté qui t'entoure et peu à peu tu peux rencontrer en toi la sensation d'unité avec tout ce qui t'entoure avec l'univers entier comme si tu peux ressentir que l'univers entier est à l'intérieur de toi et tu ne fais un avec le tout tu respire profondément tu peux sentir ton corps qui s'expanse et se dilate peut-être tu t'abandonnes dans ce flot d'énergie tu te sens en pleine sécurité tranquille et sereine tu te laisses aller dans ce flot d'énergie et de lumière ton corps ton corps devient de plus en plus léger ton esprit se calme tu te sens tellement connecté à tous les êtres sur cette planète à les êtres aux êtres humains aux êtres du monde animal végétal minéral tu te sens intimement connecté avec la mer terre aussi avec tous les peuples des étoiles les galaxies les peuples à l'intérieur de la terre tu ressens cette intime connexion avec tous les êtres chacun est à sa juste place tout comme toi tu es à ta place au milieu de ce vaste réseau d'amour dans lequel tout est interrelié interconnecté tu peux sentir tous ces échanges tous ces liens qui se font dans ce réseau dans ce tissage d'amour respire profondément et ressens ton corps qui devient encore plus léger encore plus vibrant de cette lumière énergie que tu es avant toute chose tu es la lumière de la source tu es la lumière de l'amour tu es la lumière de la vie tu es la lumière 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 Ouvre-toi encore et encore à cet infini que tu es, à ce plus grand que toi. Regarde dans ce lieu magnifique où tu es la danse des étoiles et des couleurs dans le ciel. La nuit tombe et tu vois apparaître les milliers d'étoiles dans le ciel. Je t'invite à sentir une intimité avec l'une belle. Et à tourner ton regard vers cette étoile qui te semble briller plus fort que les autres, comme si elle s'adressait directement à toi et qu'elle t'appelait. C'est ton étoile, celle qui porte la mémoire de ton origine, ta fréquence originelle. Ressens ce lien avec elle. Elle a toujours été là pour te guider sur cette vie terrestre. Ressens ce lien si intime et si précieux avec ton étoile. Et respire profondément et tranquillement. Riche de ce voyage, de cette rencontre, que tu laisses se diffuser dans tout ton corps, dans toutes tes cellules. Et je t'invite à doucement ramener le mouvement dans ton corps, à prendre de grandes respirations pour terminer ce moment. Et je te propose de prendre ton carnet et de laisser écrire tout ce qui est là pour toi. Dans ce voyage avec l'élément éther, tu peux écrire pendant une dizaine de minutes. Et je te dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501